C'est une question qu'on pose assez régulièrement, pourquoi un festival méditerranéen à Bruxelles ? Mais en fait, il suffit de sortir et de vivre Bruxelles pour se rendre compte à quel point la Méditerranée et sa culture est venue construire la culture bruxelloise et que l'un et l'autre se nourrissent pour amener finalement ce qu'est Bruxelles et ce qu'est la vie et la cohésion sociale, le vivre ensemble qu'on peut se trouver à Bruxelles. La COCOF présente le 19e Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, embarqué pour la Méditerranée grâce à une sélection de films inédits, de concerts, d'événements et de rencontres en tout genre. Les films de la compétition, c'est souvent des coups de cœur qui sont majoritairement partagés par tout le monde. Il y a un peu une règle qu'on a au niveau de la compétition, c'est un film par pays. Donc on ne va pas se retrouver avec deux films italiens en compétition pour avoir le panel le plus large possible. Heureusement, on a le panorama qui est à côté, qui nous permet de aussi programmer d'autres films qui ont parfois des qualités différentes, on va dire. Mais les films qui sont choisis chez nous sont vraiment souvent, en tout cas au niveau de la compétition, allient qualité et thématique forte. Et dans les films du panorama qui viennent pour compléter tout ça, c'est vraiment nous apporter un regard le plus riche possible et le plus diversifié sur la Méditerranée, avec des films qui sont souvent engagés et qui nous parlent de thématiques parfois, même souvent méconnues, en tout cas ici sur Bruxelles. Cette année, on a mis en place un focus italien, parce que l'Italie est un pays très prolifique au niveau des productions. On disait le film d'ouverture avec Claudio. On a aussi le Traditore de Marco Bellocchio, qui lui peut être visible, on va dire, sans le festival. Mais c'est vrai que c'est un peu l'occasion d'attirer l'attention sur les productions de ce pays-là. Cette année, on a eu un peu un flash comme ça quand on a regardé tous nos films. On a parlé d'une thématique un peu enquête de liberté, parce que c'est énormément de protagonistes qui cherchent à s'émanciper. C'est des femmes qui cherchent à s'émanciper leur mari. C'est la liberté d'expression, c'est dès, quand on voit ici avec les films italiens, avec Piranhas, où on est sur les baby gangs, c'est essayer de ne pas retomber tout de suite dans la mafia qui nous appelle et qui vient à nous, et d'essayer de pouvoir sortir de notre destin et de notre prédestiné. Donc voilà, c'est plein de gens qui cherchent à pouvoir s'émanciper et se libérer, que ce soit aussi du joux politique et des différents gouvernements dans les pays méditerranéens, qui peuvent être parfois très opprimants. Donc c'est vraiment le fil conducteur de cette année au niveau de la programmation des films. Cette année au niveau invité, on est particulièrement gâtés. Donc comme vous le disiez, on aura Gérard Darmon qui a accepté la présidence du jury. Donc pour nous, c'est vraiment un grand honneur de pouvoir être reconnu de cette manière-là. Et à côté de ça, dans Les Invités, on aura aussi Samy Bojila, qui sera là pour défendre le film Un Fils, pour lequel il a eu un prix d'interprétation à Venise. Également Ariane Azkari, qui elle, a aussi eu un prix d'interprétation à Venise, donc qui viendra pour Gloria Mundi, le nouveau film de Robert Guedigian. Voilà, on a Loubna Azabal qui défendra Adam, donc le film de Marianne Touzani, qui était programmé à la section Un Certains Regards. Voilà, c'est plein d'invités intéressants. Harry Warthalter aussi, qui sera là pour The End of Love, donc qui est une coproduction franco-israélienne, pour laquelle la réalisatrice, Kéren Ben-Rafael, sera présente tout le festival, parce qu'on a aussi, depuis l'année passée, un deuxième jury professionnel. On a le jury de la francophonie, qui est doté par TV5Montes. Et donc voilà, c'est une manière aussi de pouvoir mettre plus de films en avant. On a un public qui est quand même très communautaire, c'est certain. Et c'est très drôle d'entendre les sonorités et les langues qui changent en fonction du film qui va être programmé le soir. Mais on a un mélange avec un public qui est effectivement public de ciné-films, un public communautaire, mais alors aussi un public qui est très engagé, parce qu'on a énormément de débats qui sont proposés à l'issue des documentaires. On essaye de pouvoir initier le débat, amorcer la réflexion. Et donc c'est souvent un public aussi associatif, parce que c'est les associations de Bruxelles qui participent, qui collaborent avec nous pour mettre sur pied ces débats. Et à chaque fois, avoir des intervenants qui soient spécialistes des questions abordées dans les thématiques qu'on a au festival. On a aussi un peu tout le reste. On essaye de recréer toute l'ambiance méditerranéenne. On a un moment de concert, des soirées. On a un marché méditerranéen où il y a des ateliers culinaires de haînés, de danse qui sont prévus, histoire de plonger tout le monde au sein de la Méditerranée. C'est vrai que ça fait partie un peu de ce qu'on cherche avec le festival, c'est de pouvoir faire découvrir la culture méditerranéenne dans son intégralité, et pas juste à travers les films. Et donc c'est vrai que les concerts sont aussi une occasion de pouvoir amener un public parfois différent. Et c'est vrai que grâce aux concerts, parfois on amène aussi un public vers les films. Et d'ailleurs cette année, on nous propose plusieurs soirées et événements où à chaque fois, à l'issue d'une projection, il y a un concert en lien avec la thématique du film, en tout cas avec la nationalité du film qui est proposée. Voilà, on essaye d'être le plus complet possible par rapport à la culture méditerranéenne. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.